Musique Entreprenez un grand nettoyage au jardin. En nettoyant les feuillages abîmés, en enlevant les plantes mortes, vous pouvez même préparer le sol pour les futurs semis. Pour les plantes fragiles, ne les découvrez pas, on peut encore avoir des gelées. Le mois de mars, c'est le mois des giboulées. Aérez le gazon en passant le scarificateur. Et pour les arbres, vous allez les bichonner en installant de la chaux sur le tronc, sur les grandes branches, et c'est le moment aussi de fertiliser les fruitiers. C'est le moment de tailler les fruitiers à pépins. Profitez-en pour nettoyer aussi les arbustes à floraison estivale avec des branches qui auraient pu être abîmées pendant l'hiver par le gel. Rabattez les vivaces et profitez-en pour les diviser. C'est le cas aussi des framboisiers et des aromatiques en touffes comme la ciboulette ou la menthe. Et c'est la dernière ligne droite pour tailler la vigne, qu'elle soit sur pied ou en treille. C'est le moment de planter les rosiers. Et pour ceux en racines nues, c'est la dernière limite, n'oubliez pas de les praliner. A la fin du mois, vous installerez les bulbes à floraison estivales. Commencez déjà à imaginer les massifs et à préparer le terrain. Vous pouvez déjà planter en poté ou en massif les bisannuelles et les fleurs. Adoptez un rhododendron, un camélia, un hortensia. Côté potager, préparez le terrain en binant et en amendant pour accueillir toutes les plantations. Vous pouvez déjà planter l'ail et les échalotes. Et vous pouvez aussi semer les épinards. Ça vous donnera des forces, vous allez en avoir besoin.